Dans les sous-sols de l'institut de recherche en céramique, une pièce a été spécialement aménagée pour lui. Température, hygrométrie, vibrations et rayonnements magnétiques y sont contrôlés. Cet appareil, c'est un microscope électronique de dernière génération. Il permet aux chercheurs d'observer la matière avec des détails d'un nanomètre, autrement dit un millionième de millimètre. Mais c'est plus qu'un microscope. On peut observer la matière, on peut observer la surface de la matière, mais également on peut observer l'intérieur de la matière. C'est-à-dire qu'on peut creuser, révéler une surface, révéler une profondeur et voir comment la matière est organisée ou comment elle est chimiquement faite dans la profondeur. En dupliquant ces observations, on va pouvoir faire de l'observation dans le volume, donc c'est-à-dire l'observation 3D. Et tout ça à des échelles infiniment petites. Bref, cet appareil est un mini-laboratoire à lui tout seul. Un petit bijou à 1,5 million d'euros, financé à 50% par le FEDER, le Fonds européen de développement régional de l'Union européenne. Sans les fonds européens, il n'aurait pas été possible de financer ce type d'appareillage. Mais l'Union européenne finance aussi directement et à 100% des programmes de recherche européens. Certains sont pilotés depuis Limoges. C'est le cas du programme SumCastec. En Angleterre, en Allemagne, en Italie et à Limoges, des chercheurs en médecine et en électronique de six universités travaillent ensemble pour identifier certaines cellules cancéreuses encore mal connues. Difficilement détectables, elles résistent au traitement et provoquent des récidives. Ces cellules, on va d'abord chercher à trouver de nouvelles façons de pouvoir les identifier, les reconnaître. Et une fois qu'on les aura trouvées, on va chercher, grâce à des ondes électromagnétiques, à les rendre sensibles. On va les neutraliser, à les rendre sensibles au traitement radio et chimiothérapeutique classique. Autre programme piloté depuis Limoges, un master européen en électronique optique. Cette formation de très haut niveau est financée par le programme Erasmus Mondus. Elle regroupe des universités espagnoles, italiennes et anglaises pour former l'élite des chercheurs européens dans ce secteur qui a du mal à trouver des spécialistes. La puissance que je vais mesurer, ça va être un demi de B3 au carrément. L'échelle européenne nous permet d'avoir d'abord des financements. C'est 4 millions d'euros qui nous sont offerts ici pour pouvoir attirer les meilleurs étudiants internationaux qu'ils viennent d'Amérique du Sud, d'Australie, d'Asie et même d'Europe, bien évidemment. Oui, on est obligé d'avoir cette relation directe avec l'Union européenne, comprendre ce que l'Union européenne souhaite et la politique européenne pour aller chercher ces financements. C'est évident. Sinon, il n'y a plus de recherche ici à l'Université de Limoges ? Disons qu'elle serait de moindre envergure. Les fonds européens, c'est, je dirais, le saint graal de la recherche. Et il est clair que les équipes vont chercher ces fonds pour être également visibles sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'Union européenne finance les chercheurs de l'Université de Limoges à hauteur de 18 millions d'euros. Neuf programmes de recherche européens sont pilotés depuis Limoges. Nous allons double-check tout. Perfect.